Ils sont tout petits et expriment leur peur de mourir. Les bombardements israéliens se sont tués, mais les enfants de Gaza vivent encore avec la mort. Dans cette famille réfugiée chez nos grands-pères, deux fillettes ont été tuées dans l'explosion de leur immeuble. Les frères et sœurs tentent de se consoler. Surtout Ahmad, deux ans. Blessé, il répète en boucle qu'il a peur. Sa sœur Maïssa, 22 ans, essaye de le rassurer. Je ne leur disais pas n'aie pas peur. Je leur disais ce n'est rien, rien ne se passe, je suis près de vous. Mais Ahmad répétait j'ai peur, j'ai peur. Je lui ai dit que c'était des ballons gonflables, qu'il ne fallait pas avoir peur. Mais il ne cessait de dire j'ai peur, alors je n'ai pas arrêté de le serrer dans mes bras. Voilà où la famille logeait. Tous ont été retirés des décombres. Avec eux, 42 corps inanimés ont été découverts. J'étais coincée près de Maïssa, j'avais peur. J'appelais les gens, venez nous aider. Selon ce psychologue, cette violence subie ne peut que fabriquer de la haine et de l'agressivité chez cette génération dans le futur. En tant qu'expert, je suis sûr que 100% des enfants dans la bande de Gaza souffrent de troubles d'adaptation, dont les symptômes sont la dépression, l'anxiété et des troubles du comportement. Pendant une nuit de bombardement, Zéina a glissé une lettre sous l'oreillet de sa mère. Elle a écrit « Ma maman chérie, j'ai très peur. Si on doit tous mourir, je veux qu'on soit tous enterrés dans la même tombe et je veux rester dans tes bras. » « Parfois je dors, parfois non. Parfois je dors une heure et après je reste assise, éveillée. Je me sens bizarre, j'ai très peur. Chaque fois qu'il y a un bombardement, j'ai très très peur. » Dans les jeux de Zéina, ce sont les poupées qui tombent sur elle, pas les bombes. 66 enfants ont été tués en 11 jours de frappe.